bonjour à tous et merci d'être de retour sur la chaîne je m'excuse de pas avoir posté plus de vidéos pour ceux qui en attendrait potentiellement c'est vrai que j'ai fait pas mal de j'ai commencé le tournage de pas mal de petites vidéos et en fait les résultats que j'attendais sont pas ce sont pas ont pas été ceux que j'attendais justement donc du coup j'ai pas uploader les vidéos parce que ça avait du coup aucun intérêt alors aujourd'hui on va parler de la germination des graines d'orchidées tête de singe et en fait donc voilà il ya je voulais en parler parce que c'est vrai qu'on me pose souvent les questions cette question là par par commentaire comment est ce qu'on peut faire germer ces ces graines d'orchidées que la plupart des gens achètent sur ebay sur amazon etc alors avant de commencer là aller dans de rentrer dans le but du sujet faut savoir une chose c'est que c'est une grosse 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 arnaque en fait donc moi sur le titre de la vidéo j'ai mis un titre un petit peu racoleur pour que les gens qui seraient susceptibles d'être intéressés voient la vidéo et ce s'abstiennent d'acheter parce que c'est tout simplement une arnaque donc moi pour bien vous montrer le truc j'ai acheté un vendeur un vendeur chinois sur amazon donc il faut savoir une chose c'est que bon j'ai pas ouvert le paquet mais je vais ouvrir le paquet et je vais d'emblée comment dire lancer un litige avec amazon parce que je suis sûr à 2000% avant même d'ouvrir l'emballage qui ne s'agit pas de graines d'orchidées tête de singe parce que si vous le savez pas les graines d'orchidées ça ressemble à ça donc ça une consistance similaire à de la farine et donc là j'imagine que dans ce sachet là je vais avoir un truc qui ressemble à des pépins de raisin ou quelque chose comme ça donc il faut savoir une chose c'est que ce que vous n'avez ce que vous avez acheté en aucun cas c'est des graines d'orchidées donc voilà donc je vous invite si jamais vous avez acheté ça à faire un à reporter ça auprès d'amazon ou d'eBay ils sont assez réactifs généralement et vous avez un remboursement donc moi pour information ça j'ai dû le payer 3 euros c'est juste pour la vidéo juste pour vous montrer ce que c'est donc voilà ça vient dans les petits pochons comme ça ça a l'air hyper pro hyper bien emballé etc et en réalité je vais l'ouvrir devant vous et il s'agit aucunement de graines d'orchidées donc j'ouvre ça hop je voulais faire ça propre mais on va peut-être faire ça un peu plus rapidement voilà donc c'est vachement bien c'est vachement bien préparé vachement bien protégé donc on se dit on sent un peu en confiance quand on ressent un colis qui est bien fait et puis voilà c'est ça on se retrouve avec ça donc je sais pas si vous voyez bien mais c'est de mettre dans la main voilà 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 donc ça je suis pas un expert en pépins en graines etc mais ça jamais de la vie c'est des graines d'orchidées ça je sais pas ce que c'est mais c'est tout sauf des graines d'orchidées donc voilà c'est un peu le c'est un peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui donc moi je vais je vais faire mon litige avec amazon pour avoir un remboursement et je vais même pas essayer de les faire germer parce que je sais pas ce que c'est et ça m'intéresse pas mais voilà en gros il faut faire vraiment attention les orchidées à tête de singe ça pour le coup c'est pas c'est pas une arnaque ça existe ça existe vraiment c'est une espèce d'orchidée qui existe réellement mais il faut savoir que les graines d'orchidée c'est c'est vraiment consistance farine comme je vous ai montré sur l'image donc il ya il ya des arnaques sur en gros sur amazon si vous voyez un lot de 20 ou 15 ou 30 graines d'orchidée déjà faut savoir que s'il ya une arnaque parce que pour que quelqu'un soit capable d'isoler 30 graines d'orchidée il faut un microscope hyper précis parce que c'est vraiment minuscule donc et en plus de ça quand vous achetez des graines ou des bulbes à orchidée sur sur amazon ou sur ebay il ya une indication par rapport au prix c'est à dire que là je sais plus combien il y en avait 20 ou 30 c'est peut-être marqué sur le machin non c'est pas marqué sur l'emballage mais je me rappelle plus combien c'était mais il faut savoir que des bulbes orchidée ça coûte quand même relativement cher quand c'est quand c'est des vrais donc je veux dire il ya c'est sûr que si vous payez quelque chose 3 euros il ya peu de chance que ce soit que ce soit des vrais donc voilà donc faut vraiment faire attention quand vous faites des achats sur internet parce qu'il ya beaucoup de gens peu scrupuleux là c'est en chine donc le mec se dit bah je suis tranquille on va pas vraiment remonter jusqu'à moi et donc c'est pas normal que des gens comme ça continue encore à faire du business et qui profite un peu de la méconnaissance des gens par rapport à ça donc je voulais faire cette vidéo là justement pour vous dire de faire attention achetez pas n'importe quoi achetez à des des pépinières renommées acheter à des producteurs d'orchidées renommées en europe pour éviter de vous faire avoir donc voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est une vidéo pas hyper excitante mais j'avais vraiment envie de le faire parce que pas parce que j'en ai un peu marre de voir des gens qui me qui me contacte en commentaire pour pour me demander qu'est ce qu'ils peuvent faire pour faire germer leurs graines alors que malheureusement les pauvres ils ont tout sauf des graines d'orchidées quoi donc faites attention et n'hésitez pas surtout même si jamais vous avez passé le délai de rétractation de quoi ou caisse sur amazon sur ebay n'hésitez pas à reporter ces vendeurs peu scrupuleux pour que pour que ça cesse quoi parce que c'est pas sympa de d'arnaquer les gens quoi donc voilà je vous remercie d'avoir d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo là je vous prépare un projet enfin je me prépare à moi puis je vous en ferai profiter un projet hyper hyper cool d'orchidées donc bas resté resté au courant je pense que ce projet là il va voir le je commence à acheter petit à petit les choses qu'il me faut je pense que la vidéo sortira je pense courant du mois d'août ou fin août maximum parce que c'est quand même quelque chose qui prend un petit peu de temps à faire et j'ai envie de faire les choses bien en tout cas je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo abonnez vous si vous voulez d'autres vidéos d'orchidées et puis quant à moi je vous dis bonne journée puis à bientôt au revoir